L'association Méditaire Avenir L'association Méditaire Avenir, dont le nom d'abord explique tous ses objectifs, c'est-à-dire la mer méditerranée, le dialogue entre les deux rives et l'avenir de tout cela, est une association dont l'objectif est la promotion du dialogue inter-rive méditerranée par la société civile et la promotion de la coopération autrement entre les deux rives. Au-delà de ce que vous avez pu entendre là, nous avons en fait, on se rend à une mission et à une croyance dans le dialogue, mais on n'est pas les seuls à avoir ça. On a aussi quelques principes qui sont des principes assez forts, en fait, et que l'on a beaucoup, et qui déterminent la façon dont on agit. Parmi les principes, et on a beaucoup des valeurs, il y a la volonté de résultat durable, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire des choses pour faire des statistiques de tableaux dont on a fait ton formation, ça ne nous intéresse pas. On veut qu'après le moment où on a terminé d'agir, la réalité continue à évoluer sur place. Donc c'est la vraie, selon nous, la vraie définition de ce que doit faire la société civile. On a aussi un autre point, valeur importante pour nous, c'est la notion également de respect et de confiance, mais ce n'est pas simplement un mot comme ça, c'est-à-dire que vous allez voir la façon dont, au cours de la soirée, on sera là à expliquer ce que fait le méditerranéen, comment il le fait, vous verrez que ce respect et cette confiance, il est partagé, y compris avec les personnes que nous accompagnons dans les actions. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des partenaires, on a eu des niveaux de compétences, des interventions complémentaires, mais c'est pensé de cette façon-là. La transparence, ça nous joue des tours, parfois. Ça nous joue des tours, notamment par rapport à des structures qui, elles sont plus institutionnelles et jouent le jeu d'un certain nombre d'appels à projets, des choses comme ça. On se fait piquer, parfois, le projet. Et puis, on a aussi une volonté d'autonomie. C'est-à-dire que les financements sont des financements qui arrivent au cours. Pourquoi est-ce que moi, je suis la méditerranéen ? C'est parce que, justement, je pense que ce dialogue Sud-Nord, il est très important et que ce qu'on vit ensemble ce soir, c'est quelque chose qui peut faire bouger les choses. Avec en plus le fait que, par rapport à d'autres associations, Méditerravenir est née en Tunisie. Ce n'est pas un truc du Nord qui est fait exporter en Tunisie. C'est l'inverse. Le deuxième point, c'est que le fait qu'à Méditerravenir, on fasse tout un travail de formation pour les jeunes femmes diplômées au chômage dans les régions frontalières, ça m'a paru quelque chose d'important. Madame Kenou est une ancienne magistrate et qui, pour le moment, elle a été la seule femme candidate à l'élection présidentielle en Tunisie en 2014 et en plus une candidate indépendante, qu'on peut imaginer comme une motivation de l'hériture. J'étais magistrate pendant 29 ans. Pendant cette période, j'ai vu, je ne peux pas parler des affaires, mais je pouvais dire que notre magistrature n'était pas du tout indépendante, vu plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons pas un conseil supérieur de la magistrature qui était indépendant. Le conseil était presque à la majorité, nommé par le président de la République, donc vous voyez un peu la situation. Lutter à travers la justice, c'est-à-dire que je ne suis pas descendue dans la rue, je n'ai pas dit, mais j'ai utilisé la justice pour dire qu'il y a de l'injustice en fait. A partir de 2005 jusqu'en 2010, on a vu de toutes les couleurs, c'est-à-dire l'amputation de nos salaires abusivement, gêne de nos promotions. On a été muté, personnellement, j'ai été muté à Thérôme, mais en tant que juge d'instruction, c'est-à-dire que je suis obligée d'être astreinte pendant les week-ends. Et les soirs, je ne pouvais pas me déplacer, et mes enfants étaient en Tunisie, à Tunisie. Donc ils ont fait tout pour qu'on lâche et qu'on démissionne. Mais on a pris la décision de continuer, parce que pour nous, c'était une lutte pour une cause qui ne concerne pas nous, magistrats, mais qui concerne le peuple, qui concerne nos justiciables. Parce qu'on disait que la justice indépendante, ce n'est pas une faveur pour le juge, mais c'est un droit pour le justicien. Les événements à Sidi Bouzid, c'était décembre 2010, moi j'étais à ce moment-là, pas loin de Sidi Bouzid, je travaillais à Tozor, et je disais à mes enfants que ça y est, on va retourner. Mais moi j'étais presque certaine que Ben Ali ne va plus résister, il va lâcher. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le 14 janvier, on était tous là dans la rue pour dire dégage. Pas uniquement, notre intention, ce n'était pas le dégage pour Ben Ali et sa famille, c'est le dégage pour tout l'arsenal de Ben Ali, c'est-à-dire son régime, sa façon de gouverner, c'était ça l'objectif, ce n'était pas la personne uniquement, mais à travers lui, le système. Le 15, tous les magistrats, et ça je ne l'oublierai pas, tous les magistrats, avocats, les griffes et tout, ils sont venus dans le bureau de l'association pour dire que c'est cette équipe-là qui est la légitime et qui doit être reconnue comme étant les représentants des juges. Pendant la rédaction de la Constitution, comme vous le savez, il y avait un problème, enfin, il y avait un grand conflit entre les islamistes et les démocrates par rapport à la question de la femme. En ce qui concerne l'égalité ou la complémentarité, parce que les islamistes, ils ont proposé à ce qu'on écrit, on inscrit dans la Constitution, la femme est complémentaire. Alors que nous, c'est une question à ne pas discuter, on veut l'égalité, et pas autre chose que l'égalité. Donc le 12 août, le 12 août, c'était le mois de Ramadan, le 12 août, on est descendu dans la rue, le soir, la veille de la fête nationale de la femme, on est descendu dans la rue, on était des milliers, des milliers, je dis bien pas à Tunis uniquement, dans toutes les régions, les femmes, on a fait un appel pour toutes les femmes, et aussi pour les hommes qui soutiennent notre cause, pour descendre, on est resté dans la rue, on a dit, on ne rentre pas, avant que la proposition de la complémentarité soit retirée, parce que c'était ça la proposition. Et en fin de compte, nous avons gagné. Je voulais vous dire, c'est que la société civile, c'est qu'elle est forte, elle est forte, elle peut changer beaucoup de choses, même si le rapport de force au sein du Parlement n'est pas en sa faveur. Mais il faut une force. Donc, cette force, on l'a conçue en Tunisie, à partir de 2011. Et c'était les femmes, c'est pas parce que je suis femme, mais les femmes étaient les avant-gardistes. Honnêtement, elles étaient les avant-gardistes. Elles étaient toujours présentes, physiquement, mentalement, matériellement, et tout, elles étaient là pour... Donc ça, ça m'a beaucoup touchée, jusqu'à ce qu'il y a eu la proposition, enfin, il y a eu 2014 pour les élections, les élections. Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous allez être un peu choqués. En fait, je n'ai jamais eu l'idée de me présenter aux élections présidentielles. C'est quelque chose qui est loin, loin de mes aspirations, de mes... Peut-être j'aurais pu me présenter aux élections parlementaires, parce que je suis magistrate, et tout, et peut-être ça a une relation avec les lois et tout, mais, présidente, vous allez vous dire pourquoi que je me suis présentée, alors. Bon, et bien, je vais être franche avec vous. Le 13 juillet 2014, le 13 juillet 2014, effectivement, 2014, il y avait un sitting devant le Parlement, suite aux attentats terroristes, il y avait des... des gendarmes qui ont été tués et tout. Je suis rentrée un peu tard, j'ai ouvert mon statut Facebook, j'ai trouvé que... Bon, quelque chose d'écrit, écrit, qui est... Comme le président des islamistes, il propose un président consensuel. C'était une proposition. Moi, j'étais énervée, j'ai dit, on a fait tout ça depuis... en juin 2014, et on veut des élections libres, des élections démocratiques et lui, il nous propose un président consensuel, c'est-à-dire un président, que les partis politiques se mettent d'accord. Et nous, le peuple, on est là pour faire quoi, finalement ? À quoi ça sert ? Eh bien, j'ai écrit, c'était à 3h du matin, j'ai écrit sur mon mur, moi, citoyenne tunisienne, je suis contre cette proposition et si Cheikh Rashid Rani maintient sa proposition, moi, je me présenterai, si, moi, j'ai dit, si, donc, une condition, je me présenterai pour donner l'occasion aux Tunisiens de choisir leur président. Peu importe si je réussis, ou si je réussis pas, c'est pas là, l'affaire. J'ai lancé un appareil sur Facebook pour dire qui veut me soutenir pour ma candidature citoyenne. Je ne peux pas vous dire le nombre de messages que j'ai reçus pour surtout les jeunes, alors là, surtout les jeunes, pour dire que nous, on est avec vous, on va vous soutenir. Et, à ce moment-là, j'ai commencé à, il fallait que je recollette au-delà de 10 000 signatures pour que je puisse me présenter. Et c'était ça. En fin de compte, pourquoi je me suis présentée. Ça, c'était le déclic qui m'a... Mais en fait, je trouvais que c'est inconcevable après ce qu'a fait la femme tunisienne, avant la Révolution et durant la Révolution et après la Révolution et on se retrouve uniquement avec des candidats hommes. Moi, je trouvais que c'est inadmissible. Donc, il fallait, coûte que coûte, qu'il y ait une femme. Moi, je souhaitais qu'il y ait plus. Ça, d'une part. D'autre part, c'était un message fort pour les intégristes. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'appels des intégristes pour que la femme retourne à la maison. Elle invente, elle s'occupe de la maison. Moi, je leur ai dit, moi, femme, je vais aller plus loin, je vais cibler le palais présidentiel. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison pour que... Donc, c'était un message pour ces gens-là. Un deuxième message, c'était aussi pour les femmes elles-mêmes. Parce que moi, je sais qu'on a des femmes extraordinaires en Tunisie, des grandes politiciennes, des grandes économistes et tout, qui sont là, elles sont toujours présentes, mais elles sont, elles ont un blocage psychologique. Elles ne veulent pas se présenter pour les postes assez avancés. Donc, moi, j'ai dit, je vais les secouer un tout petit peu, je vais leur dire que moi, quelqu'un qui est simple, magistrate, qui n'a pas fait beaucoup de politique, mais qui a osé. Donc, ce blocage psychologique, il faut le casser. il faut que le... Donc, ça, c'était un message pour les femmes. C'était aussi un message pour les... c'est-à-dire l'autre rive, le nord. Notre révolution, elle est sur la bonne voie. La démocratie, on ne peut pas concevoir une démocratie en l'absence des femmes. Il faut... tant qu'il y a... c'est un des critères. On ne peut pas dire cet État ou ce gouvernement, il est démocrate si on n'a pas... on ne sent pas la présence aussi efficace des femmes, pas la présence figurante. Donc, moi, j'ai essayé de travailler sur ces trois volets-là. C'est vrai que je n'ai pas obtenu un score très fort, mais le fait d'être la onzième par rapport à 27 candidats des... moi, je n'ai pas reçu un score de personne. Donc, ça, c'était important. Ma fille me disait « Maman, ce n'est pas grave, tu es la première par rapport à la deuxième dizaine, ce n'est pas grave. Tu n'es pas la dernière. » Et ça, c'était... c'était important pour moi. et je pense que maintenant, le résultat, il est là parce que nous avons trouvé beaucoup de femmes sur des listes électorales pour des élections municipales et tout. Ça, ça a encouragé les femmes. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, je pense que notre débat, ça doit tourner autour de ça. Comment faire ? Comment travailler ensemble, Nord et Sud, pour que le Sud ne soit pas très arriéré. Il faut que les deux soient... travaillent ensemble parce que finalement, ce qui se passe chez nous, au Sud, il a beaucoup d'influence sur le Nord. si on réussit, c'est le Nord qui réussit. Si on échoue, les répercussions, elles sont là. Vous avez vu ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient et tout. Donc, on n'est pas épargné ici de ce qui se passe. Donc, c'est pour cela que je dis qu'actuellement, il faut que nous travaillions ensemble M. Pussac qui a doté ce monde depuis et qui écrit des livres mais qui a dû travailler dans la médiation culturelle, dans l'installation de projets culturels, notamment dans différents pays. Je vais, si vous voulez bien, faire en sorte de vous immerger dans ce livre qui retrace la vie de mon grand-père Henri Viesselle. Henri Viesselle était intendant de l'île de phosphate à Métabou de 1895 à 1926. L'air est sec, le vent étend, l'eau rare, collines rouges dévastées, maigres abris sceaux courbés sur leurs épines, grand silence à. Le mien de devoir, nous sommes en 1910, consistera à retourner là-bas dans le pays du sable et du désert farouche, à affronter de nouveau les torrides étés, les brûlants siropaux, les nuits étouffantes chassant le sommeil réparateur pour ne plus vous laisser qu'une anémiante nervosité qui terrasse et tue parfois les plus robustes. Ah, la vie coloniale, quelle mangeuse d'hommes et de raisons, surtout dans cet extrême sud tunisien où la nature, cette grande capricieuse est si avare de faveur. Je voulais savoir ce que mon grand-père pensait des arabes, pensait des picots puisqu'on les appelait comme cela. Dans ma famille, on a toujours dit que mon grand-père aimait beaucoup sa vie là-bas, respectait les gens, comprenaient la langue, parlez aussi un peu la langue, voilà. Et dans ce... Voilà, je vous promets, dans ces 33 volumes, jamais je l'ai entendu critiquer le Coran, jamais. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'ils pensent de la langue ? Les arabes ne nous aiment pas et ils ont bien raison. Et là, vous savez, c'est très important, moi je n'avais jamais connu mon grand-père. Déjà, quand même, j'avais lu 8 chapitres, ma mère m'en avait parlé, elle adorait son père, voilà. Mais bon, je voulais quand même savoir ce qu'il en pense. Et bien, je me suis dit, ce mec-là, vraiment, je suis fier qu'il soit mon grand-père. Voyez, voilà. Nous allons maintenant faire un bond vers la Tunisie d'aujourd'hui et vers la Tunisie de cette fousie révolution dont personne en Tunisie va entendre parler, qui a été quelque chose d'absolument passionnant et pour moi, un privilège, je trouve, d'avoir pu vivre ça au jour le jour. Et ceci, c'est de 2011, c'est-à-dire au début de cette révolution, jusqu'en 2014, l'élection à laquelle, madame, vous avez participé. J'ai choisi, un peu par hasard, je dois dire, la chronique numéro 17 qui s'appelle La tentation du meurtre ou le retour d'Abel et Karen. Il est très tard, dans ma nuit, une terrible ondée a secoué mon sémaphore tout à l'heure. Les volets d'un bleu exténués crissaient de peur et je savais les oiseaux du cèdre d'à côté recroquillaient sur eux-mêmes, tremblant. C'est alors que j'ai pensé au viol des marabouts, des tombeaux anciens et vénérables. Vous vous en souvenez, ça m'a bouleversé. Celui en particulier d'une sainte, la Lama Nubia, nos amis musulmans ont aussi des saints, des saintes, c'est pas la courte. Je me souviens de l'avoir visité à mon arrivée sur cette terre de Saint-Augustin et l'émotion m'était venue à observer en silence ces femmes qui venaient offrir leur peine, leur peur à cette antique grande dame. Et il y avait des jeunes voyous qui au nom de Dieu, d'un Dieu dont ils ne connaissaient même pas la mensuitude, ont voulu la détruire, cette tombe de la Lama Nubia. Mais ils ont dû faire gaffe parce qu'ils se sont mis à dos les bonnes grands-mères et ça c'était dangereux. Elles ont plus d'un tour dans leur sac et moi j'ai toujours pensé que c'était à ce moment-là que l'aura des islamistes a changé. Alors là, je raconte une histoire qui m'est arrivée un jour et je l'ai appelée « C'était mieux avant ». Un physique à la old black version fringante de grand-père carré, rugueux, taiseux, conduisant d'une main son taxi nippon avec des douceurs de guéchat. Hé hé ! Nous nous étions recueux, des gens du livre, curieux de l'histoire des mots, de la pérégrination à travers siècles et contrées. Je ne m'étonnais guère de mon non-étonnement, j'avais appris que les taxis à Tunis viennent de partout. Rares étaient ceux nés d'une vocation, nombreux ceux qui, après des mois de galère ou pour compléter un autre salaire, avaient choisi ce métier, ce métier fatiguant, mais aptes à satisfaire deux qualités chères au cœur du Tunisien, un goût certain pour la liberté et un penchant avéré pour les rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada